clop à tous c'est livian on se retrouve aujourd'hui sur p oe pour la présentation de mon heroflant holy flamme totem je l'ai fait parce que j'avais vu la refonte du totem flamme et que ça m'avait bien plu et je suis pas déçu franchement je suis pas déçu je là je suis moi je suis principalement en mode on a la partie hardcore donc je suis 72 presque 73 d'ailleurs je passerai 73 avec vous ou pas on verra donc alors pour le totem flamme moi j'ai fait un build à peu ma sauce alors déjà on va commencer par les points de talent parce que j'ai j'ai pris ce qui ressemblait un peu au build de totem d'avant j'ai juste modifié par rapport à un build totem que j'avais vu sur le flamme en maraudeur je crois et donc du coup j'ai été rajouté ça en hiérophant donc dites moi si c'est bien ou pas je sais pas pour moi je pense parce que du coup je j'ai enlevé tous les dégâts physiques que faisait le totem flamme pour les transformer en feu donc pour moi ça a l'air correct ça se tient la route donc du coup ce que j'ai fait c'est aller chercher en priorité le lien astral pour avoir le totem en plus comme sur tous les bulles et totems tout simplement après ça reste du basique les points de vie les critiques la chance de coup critique pour les sorts les multiplicateurs les points de vie parce que moi je suis en hardcore donc en hardcore faut quand même j'essaye quand même d'avoir un peu pas mal de points de vie et la mana bien entendu la mana donc la mana j'ai été chercher volonté arcanique c'est une première fois que je teste pour avoir les 4% de mana maximum sous forme de bouclier pour l'instant c'est pas terrible parce que j'ai encore j'ai mon aura qui est pas sur j'ai pas encore l'essence warm la bague donc du coup j'ai de la réservation de mana avec ce qui est pas terrible parce que quand je prends des coups je les prends bien donc voilà donc bah j'ai pris ces points là il me reste là les pensées profondes avec le mana à prendre j'ai quelques trucs de mana encore à prendre et j'ai pas fini les dégâts des totems ici côté maraudeur et je prendrai aussi le sac à pv de d'ici je pourrais peut-être pas tout prendre on verra comment ça se passe donc en gros aerofante on part dégâts élémentaires on prend on prend punition principal entraînement et discipline domination sacrée je suis passé par dévotion pour avoir des points de vie et pour les 3% d'augmentation des effets de des auras donc voilà et donc je suis remonté pour chercher le point lien astral après je suis monté pour aller chercher avatar du feu en priorité plus la puissance arcanique et j'ai pris la pureté de la chair les quatre points ici pour avoir un peu de vie en plus et de la résistance chaos après je suis remonté côté sorcière pour récupérer la basique du totem les dégâts sur la mana à la place de la vie plus le up les points de vie qui est en dessous des dégâts totems ici on remonte ici j'ai pris les points bas de coup critique après je suis monté j'ai pris les points de vie ici les dégâts des totems ici la mana ici donc je suis parti côté assassin ça si je me trompe pas donc je prends là je remonte un petit peu il me reste ces points la tranche gorge à prendre j'ai pas encore pris pour le multiplicateur de deux coups critiques pour l'instant j'ai été chercher écrit dieu sang cri de sang point de vie plus incantation fatale voilà donc après je descendrai par ici pour aller chercher cruauté réfléchie après meurtre roubladisme et les points de vie ici après je prendrai bien sûr les gewailles ici 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 et ici je peux peut-être celle ci on verra on verra au point de vue des points donc voilà alors pour le stuff pour l'instant il n'est pas au petit il n'est pas à fond je suis un je suis en hardcore donc c'est un peu chaud de choper des des objets donc en gros l'assoulement de tel j'ai pris en torse c'est le seul unique avec la bague que j'aurai j'aurai que ces deux uniques là à moins que j'arrive à choper un sceptre ou un truc je verrai je connais pas tout encore donc pour l'instant ça ça me va très bien des démarches gaillement en terre plus feu donc ça y va très bien donc l'assoulementel pour le totem flamme donc dessus j'ai mis le totem flamme sacré j'ai mis combustion destruction maîtrisée et vitesse des projectiles pour avoir un peu plus de portée parce que je me suis rendu compte que au début j'avais mis attendez attendez j'avais mis celle ci là augmentation de la zone d'effet mais ça pas d'effet j'ai l'impression sur sur ce totem donc bon bah j'ai dit je vais mettre des projectiles j'avais vu sur un autre build qui avait les projectiles qui augmentaient et un ami m'a confirmé que c'était le cas donc plus ça va vite plus ça va loin voilà donc sur le torse on a ça sur le sceptre j'ai fanatisme c'est la nouvelle aura donc celle ci qui m'accorde à moi et à mes alliés un bonus de dégâts et de chances de coups critiques avec les sorts ainsi que des chances de créer un sol consacré lorsque vous touchez de puissants ennemis voilà après j'ai eu rupture sur un flammer et la vitesse d'incantation pour le flamme d'âge tout simplement sur le casque j'ai éruption organique inflammabilité zone d'effet et augmentation de la durée voilà pour les débuffs un peu en résistance feu comme ça mes totems font un max de dégâts j'ai pris un bouclier plus blocage que dégâts du sort pour commencer voilà je verrai après si je le garde ou pas on verra comment ça se passe donc pour l'instant sur le bouclier j'ai mis souffle polaire projectiles multiples et le cassement dommage le déclenchement par seuil de dégâts le voilà pour quand je tape j'ai cinq projectiles qui partent si je me trompe pas voilà vous pouvez avoir jusqu'à 10 zones frigorifiantes donc voilà ça fait de 68 à 103 dégâts de froid et 151 tic par seconde donc voilà ça dure quand même cinq secondes donc ça fait quand même un petit peu de dégâts donc je vais monter maximum niveau 8 pour laisser le cassement dommage taken en niveau 1 donc je sais pas si je vais le monter plus ou pas pour l'instant ça me va très bien sur les bottes bah pareil là c'est mon golem donc le golem foudre dégâts élémentaires je vais rajouter pour qu'il fasse un peu plus mal la vie et le coup de grâce voilà sur les gants j'ai mis cassement dommage taken l'immortal call l'affaiblissement et l'augmentation de la durée pour le pour ça pour l'immortal call voilà donc je pense je pense que le build est pas trop mal dites moi ce que vous en pensez bien sûr là après je changerais je mettrai l'anneau pour mon aura et je verrai ce que je mettrais avec le sur le cêtre tout simplement en poupou pour l'instant voilà c'est pas c'est pas terrible j'ai pas les autres je sais pas ce que j'ai fait ça j'ai pas besoin j'ai je sais pas ce que j'ai foutu de ma peau à s'y aller là celle ci là j'essaie de la mme la ep avec quelque chose qui m'intéresserait là non ça va pas bon ben voilà j'irai utilisé tout ce que j'avais ça va pas marcher plus donc bon pour l'instant je fais avec quatre popos de vie il demande à voilà bon c'est pas terrible je sais mais bon ça les ça me retire le poison le saignement les malédictions à ça je les gardais parce que malgré que ça soit des totems flammes faut quand même passer dedans pour que ça les enlève et comme des fois je les mets à distance on les prend et on sait on n'est pas à l'abri de qu'on comprenne une baffe à ce moment là donc voilà je vais pas vous proposer de faire de map parce que j'en ai pu ça moi je vérifie non j'en ai pu j'ai plus l'air d'en avoir à si j'en ai là qu'est ce qu'on va se faire on va se faire une petite ruelle du coup on va l'eup et bleu je sais plus comment ça se up ce truc là on sait pas comme ça voilà 20% d'attaque vitesse d'incantation démon les joueurs ont tabou portant je sais pas ce que c'est donc je peux pas le changer donc on va faire avec ça on va peut-être mourir alors c'est niveau 1 je suis presque 73 ça devrait le faire je n'ai pas regardé atlas non ça c'est pas l'atlas c'est euh euh connaît plus la touche ou là nous attaque direct pour vous calmer les gens voilà bon bah c'est pas moi pour l'instant c'est pas voilà c'est pas le build de hyper rapide je prends vraiment mon temps pour faire les bap je peux presser mon but c'est quand même qu'ils survivent un minimum et voilà j'avais pris les en déplaçant mes totems j'avais pris les courses donc ça peut piquer je vous remercie il y a une brèche, je la ferai après ce sont la dernière saison la brèche m'a tué on va éviter de reproduire cet exploit voilà on pose ça tape pas hyper hyper loin donc je le ferai après il y a Nico on pourra faire de la mine plus tard ça va il n'y a rien je pense pas on prend les débuffs quand même faut faire faut faire gaffe c'est en plus vu qu'on joue pas avec les anneaux hop le petit golem cup je souhaite la dernière de Nico ça hop hop ils foncent ils font pas semblant je fasse un peu plus gaffe ah c'est le boss le boss est mort déjà ça c'est fait il nous reste 6 mobs il nous reste 6 mobs il faut que je retrouve Kavas combien j'en ai ici à trouver ? 3 oh mais oh mais hop 1 plus qu'1 hop voilà 73 voilà 73 voilà 73 hop c'est bon de toute façon là je vais me faire enfermer voilà bon hop bon il n'y a plus de place on reviendra vider après on reviendra vider après bon ben voilà je vous mets le lien du des points de talent dans la description et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire des petits retours si vous avez des trucs que j'aime que j'aurais pu mettre des si vous avez des trucs pour améliorer parce que je vais vous dire que je ne suis pas un spécialiste je l'ai fait un peu à l'arrache donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à me mettre un petit pouce bleu un commentaire vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo amusez vous bien bye bye abonnez vous Sous-titrage ST' 501